Au cours des prochaines minutes, nous vous montrerons comment configurer des cotisations REER dans SagePay. Un régime enregistré d'épargne retraite REER est un régime d'épargne enregistré auprès du gouvernement fédéral canadien auquel un employé peut cotiser à des fins de retraite. Les cotisations à un REER peuvent déduire le montant d'impôt qu'un employé doit payer puisque toute cotisation versée à un régime réduit le revenu imposable. Un REER peut être soit une cotisation de l'employé seulement ou une cotisation de l'employé et de l'employeur. Jetons un coup d'œil pour la configuration dans SagePay si le plan de cotisation est à la fois employé et employeur. Cliquez sur Maintenance dans le menu de gauche. Ensuite, sélectionnez Éléments de rémunération. Dans le menu déroulant du type d'éléments, choisissez Retenue. Tous les éléments de paye utilisés comme retenus dans les traitements de paye apparaîtront dans la liste. Notez qu'il existe deux éléments de rémunération pour le REER. L'élément de paye REER, cotisation de l'employé, sera utilisé pour saisir la cotisation régulière de l'employé dans les traitements de paye, tandis que l'élément REER non périodique sera utilisé pour enregistrer toute cotisation occasionnelle que l'employé souhaite apporter au régime. Par exemple, les cotisations à un REER tiennent un paiement de prix. Cliquez sur REER, cotisation de l'employé. Ici, vous pouvez choisir d'avoir le type de retenue en tant que montant ou pourcentage de revenu. Cochez cette case pour activer et ajouter la cotisation de l'employeur. La cotisation de l'employeur peut également être établie sous la forme d'un montant fixe ou d'un pourcentage du revenu. Dans cet exemple, nous choisirons le type de retenue en pourcentage du revenu et l'employeur égalera 100% de la cotisation de l'employé jusqu'à un maximum de 4% du salaire brut de l'employé. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Notez que ces paramètres peuvent être modifiés à tout moment. Suivez les mêmes étapes pour rétablir la cotisation de l'employeur pour le REER non périodique. Maintenant qu'il a été confirmé que la contribution de l'employé sera un pourcentage du salaire brut, vous pouvez configurer le pourcentage par défaut dans la fiche de l'employé. Accédez à Employer et ouvrez la fiche de l'employé en sélectionnant l'employé. Sous l'onglet Valeurs des bulletins de paie, entrez le pourcentage dans la section Déduction pour REER cotisation de l'employé. Cliquez sur Enregistrer et fermez l'employé. Enfin, voyons comment cela apparaît dans le traitement de la paie d'un employé. Cliquez sur Traitement de la paie, puis Traiter la paie. Cliquez sur l'employé pour revoir les cotisations REER. Le système générera automatiquement la portion Employé et Employeur en fonction des paramètres entrés auparavant. Vous pouvez vérifier le montant de la contribution de l'employeur dans la section Autres dépenses. Veuillez noter que la contribution de l'employeur apparaîtra également automatiquement comme un avantage imposable pour l'employé. Cliquez sur Enregistrer et fermez. Examinez les montants de cotisation REER pour l'employé et l'employeur et complétez le traitement de la paie. Félicitations ! Vous savez maintenant comment configurer les cotisations REER dans SagePay. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !